Yah, je suis bienvenu sur MangaCorp pour un petit achat manga, tranquillou. J'ai acheté une dizaine de mangas, des bonnes sorties, des petites nouveautés qu'on vous présentera bientôt. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis dans les commentaires et dites-nous aussi si vous avez des petites idées pour rendre les achats manga un peu plus sympas. On compte sur vous. Je commence avec l'attaque des titans, le tome 27, l'édition collector où on avait genre 6 badges, tout dégueulasse. Bref, je ne les achète pas pour ça, je les achète pour les couvertures qui sont réversibles et que je préfère. Celle-là est beaucoup plus sympa que l'autre. En termes d'histoire, on évolue bien et là on est complètement loin de tout ce qui était action et combat du tome 26. On est plus dans la psychologie, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi Irene est en train de devenir comme ça, est-ce qu'il est un traître ou pas. J'avoue que j'ai galéré dans ce tome, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait jamais s'ils sont dans le passé, c'est chiant à suivre parce qu'ils pourraient mettre des petits moments où on nous rappelle qu'on l'entend. Pour les retours, c'est plus facile. Là, ils ne le font pas, du coup c'est assez galère. Mais sinon, un très bon tome. Je continue avec le tome 4 de l'Atelier des Sorciers qui était aussi en édition limitée. Pika nous gâte énormément avec leurs petits favoris. Donc là, cette fois, on avait une édition limitée plutôt sympa en termes de couverture réversible, mais aussi pour le goodies. On avait une douzaine de crayons de couleurs avec des petites feuilles à colorier qui sont plutôt sympas. Je pense que j'essaierai d'en faire, je les mettrai peut-être sur Instagram. Donc là, c'est très très sympa dans l'histoire. On est en train de rentrer dans une phase d'examen pour la petite Agathe et ça ne tourne pas forcément bien pour le moment. Et donc, on voit un méchant qui est plutôt stylé contre qui Agathe et ses amis vont devoir lutter dans une grotte un peu spéciale avec la route du serpent. Petite pensée à Dragon Ball. En tout cas, un tome très sympa. Les dessins sont toujours aussi beaux. Et j'aime vachement l'Atelier des Sorciers. C'est vraiment cool. Et les personnages dedans sont vraiment intéressants. Donc, si vous aimez la magie, c'est plutôt intéressant. Pour finir avec les éditions Pika, nous avons le premier tome de Psychobank. C'est un seinen en 4 tomes finis, donc une petite série. Plutôt intéressant à mon goût. J'ai bien aimé les pouvoirs qu'ils utilisent dedans parce que ce n'est pas commun. Donc, on en a fait une vidéo. Je vous laisse aller la voir. C'est une petite découverte. Et je n'en parle pas plus. Je continue avec le petit nouveau de chez Glenna. Donc, Tokyo Revenger. Qui est un Furious et qui a été un coup de cœur pour Glenna. Ça l'a été aussi pour moi. Au début, ce n'était pas gagné. Et plus on le lit, plus on rentre dedans, dans l'histoire. Et c'est vraiment sympa. Les personnages sont attachants. En tout cas, vous avez une petite découverte du moi qui s'affiche juste là. Donc, n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo, bien sûr. Et j'espère que ce manga vous plaira. Si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez lu. On continue avec les éditions Vega. Avec le tome 4, survivant. L'histoire du jeune S. Ce tome ne m'a pas vraiment plu. Il n'était pas mauvais. Mais on est en train de quitter un peu les sentiers battus de la survie. Il a été retrouvé par des gens, des militaires. L'histoire devient chelou avec sa pote. C'est vraiment bizarre. La docteure, elle est carrément chelou aussi. Elle fait des choses bizarres. Je ne sais pas votre impression sur ce tome. Moi, j'aime toujours suivre ses aventures. Mais c'est vrai que ça m'a un peu refroidi. Le fait que l'armée rentre en jeu. Je ne sais pas où ça va aller. J'espère que la série, de toute façon, normalement, n'est pas très longue. Donc, vivement qu'elle se termine au final. Parce que... Bah, c'est pas ouf. Je n'ai pas trop aimé ce tome-là. C'est tout. Voilà, voilà. On a perdu un peu les bases de la survie avec ce tome. Bref. On s'est très vite rattrapé avec le tome 10 de Fire Force, d'édition Kana. Qui était très, très sympa. Avec beaucoup d'action. Avec Shinra, qui a développé son pouvoir à un niveau vachement supérieur, quand même. Et ça, ça fait plaisir. On le voit évoluer. Il y a eu des sentiments entre les deux frères qui se sont échangés, qui sont vraiment cool. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression, comme moi. Mais bon, dites-le moi dans les commentaires. Mais ce tome était vraiment bon. Et a mis une fin à un petit arc, je pense. On va rentrer sur une nouvelle phase. Nouvelle phase. Avec des grosses révélations qui vont arriver prochainement. Ensuite, avec les éditions casées, nous avons le tome 7 de The Promised Neverland. Qui est vraiment un tome sympa. À voir. À lire. À écouter. Non, mais non, c'est pas l'anime. Non, mais franchement, il était cool. On y apprend que le mec qui est resté, en fait, dans le repère de Minerva, était seulement un ancien comme eux. Qui a réussi à s'enfuir des fermes. Enfin, d'une autre ferme, lui, justement. Avec d'autres collègues. Et c'est le dernier survivant. Parce qu'il a galéré à essayer de rejoindre le deuxième point que Minerva leur avait dit d'aller rejoindre. Ça n'a pas été facile. Psychologiquement, le bonhomme, il est très instable. Donc, on voit Ray et Emma essayer de se démener pour le faire chanter. Pour qu'il les aide. C'est très compliqué. Il y a une dualité entre les deux. Lui, il veut rester sur ses positions. Eux aussi. Il veut réussir à vivre avec lui. Pour avoir un toit. Et avoir une sûreté pour les enfants. Lui, il ne les veut pas. C'est compliqué. Il y a du fight. C'est stylé. Et là, on commence à voir aussi l'aventure dans la forêt qui se lance. Et on verra ça dans le tome 8. On termine avec les éditions Kiyun et le tome 5 de Isaac. J'ai vraiment aimé ce tome. Il était trop cool. Il y a eu de la bataille. De la stratégie. Isaac et le prince se sont démenés pour faire repousser l'armée de Hispanol. Ou je ne sais pas quoi. Vous me direz dans les commentaires. Mais vous savez de qui je parle. Le méchant de l'histoire. Et j'ai adoré. C'est carrément cool. Les combats sont toujours aussi bien faits. Il y a une femme qui arrive. Qui est une chevalière. Qui est ultra stylée. Et ultra badass. C'est trop cool. C'est la cousine du prince. Et bon il se consomme comme deux gouttes d'eau. Et du coup j'ai hâte de voir la suite. Parce que le tome 6 présage une future bataille qui va être très très lourde. Isaac. C'est trop bien. Et cette jaquette. Avec cette petite tranche là violette. Ça c'était cool. Et du coup. Le deuxième titre de chez Kiyoon. Que j'attendais depuis longtemps. Le premier tome m'avait été dédicacé par l'auteur grâce à la Geekosphère. Du coup. Je nomme. Noise. Le tome 2. Ah ben là ça a bien avancé aussi. Sauf que. Bon. Si ceux qui ont lu le tome 1 le savent. L'histoire. Ces trois mecs qui se sont foutus dans la merde. Parce qu'ils ont tué un gars. Qui était méchant. Ils se sont juste défendus on va dire. Légitime défense. Mais ils sont quand même dans la merde. Du coup. Les flics commencent à mettre leur nez un peu partout. Et. Dans ce tome 2. Et bien on a l'intrigue qui avance. Les flics qui se rapprochent de plus en plus de ceux qui ont foutu la merde. Et il y en a un. Un moment. Qui a entendu d'un petit vieux. Tout ce qui s'était passé. Et du coup. Véreux comme il est. Il essaye de les faire chanter. Manque de bol. Ça finira certainement mal pour lui. Bref. Je vous laisse le découvrir dans le tome. Mais. Le tome 3. Arrivera certainement. A peu près dans 6 mois. 5 à 6 mois. Ça sera le dernier. Parce que c'est une série en 3 tomes. Tetsuya se suit. Fait toujours des séries en 3 tomes. La plupart du temps. Et. On aura le dénouement de cette. Histoire. Dans le prochain tome. Et j'espère. Qu'elle sera cool. Parce que pour le moment. C'est plutôt sympa. Et j'ai hâte de voir la fin. Si vous aussi vous aimez tout ce qui est thrillers. Enquêtes policières. Suspense et tout. Les histoires de Tetsuya se suit. Il faut y aller. C'est cool. Il faut y aller. Pour finir. J'ai acheté. Le artbook de Berserk. Du coup. Tout ce qu'il y a de plus normal dans un artbook. On a des images. De l'auteur. On a des interviews vers la fin. On a des explications. Je pense qu'il y aura certainement. Une petite vidéo analyse sur ça. Parce que. Il doit y avoir. Énormément d'informations. A traiter. Qui sont ultra sympas. Je suis content d'avoir vu ce artbook. Je suis fan de artbook. Du coup. C'est plutôt cool. Bon par contre. Ça coûte ultra cher un artbook. Mais c'est pas grave. Ça fait plaisir d'avoir ça dans la collection. Surtout que. J'espère qu'un jour. On aura une fin à Berserk. Et que. Je me prendrai toute la collection. D'un coup. Voilà. C'était tout. Pour ce petit achat manga. Il est certes. Moins conséquent. Que celui de. De Taku. Qui arrivera prochainement. Mais. Même pas vrai. Il y a de la petite qualité. Quand même. Voilà. Voilà. Allez. On se dit à plus tard. Pour une prochaine vidéo. Sans manga corp. N'hésitez pas. A nous mettre dans les commentaires. Ce que vous avez acheté. Ce que vous avez lu. Ça nous fait plaisir. On aime bien échanger avec vous. Alors n'hésitez pas. A la prochaine. Et portez vous bien. Yosh ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.